Du 27 au 28 juin 2022, la section réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA a organisé en collaboration avec la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, EUTM, et le ministère de la Défense nationale un séminaire sur la vulgarisation des textes fondamentaux de la Défense nationale. Les participants qui sont des hauts cadres de la Défense et de la Sécurité ont eu l'opportunité de travailler sur la conception, l'édition et l'actualisation des dix textes, comprenant entre autres une liste de lois et de décrets. Ce séminaire a pour objectif principal de permettre aux bénéficiaires de s'approprier ces textes pour une meilleure mise en œuvre et application au sein de leurs entités. J'ai retenu la loi sur la programmation militaire, j'ai retenu également l'organisation, le statut général des militaires, ce qui m'a beaucoup plu, le fonctionnement, l'organisation de l'inspection des armées. Voilà, mon rôle est d'aller réitérer ce que j'ai appris, d'aller faire le relais auprès des éléments sous commandement, de leur montrer l'applicabilité de ces textes en vigueur afin de coordonner, de réguler leur mode d'action, leur exécution des missions sur le terrain auprès de la population. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Défense nationale, Claude Ramobiro, qui dans son message aux participants a tenu à souligner l'importance de ce séminaire pour la reconstruction de l'armée nationale sur des bases saines, républicaines et dans le respect des droits humains. Je tiens à ce que ce séminaire donne une impulsion supplémentaire à la manière de penser notre architecture de défense. Je souhaite d'emblée qu'une ligne d'effort marque particulièrement vos travaux à travers une bonne appropriation de ce texte par la partie nationale lors de ce séminaire de vulgarisation. Nous devons construire la sécurité et la défense de demain en fonction des besoins et des contraintes. Non en fonction d'habitude ou de certitudes préétablies, mais beaucoup plus en tenant compte des textes fondateurs de déroulés au cours de ce séminaire de vulgarisation. L'organisation de ce séminaire par la MINUSCA entre dans le cadre de l'appui de la mission aux autorités centrafériennes pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Cet appui se matérialise entre autres par un apport en conseils stratégiques et techniques aux autorités nationales ainsi que par le renforcement des capacités des forces de sécurité et de défense. Je terminerai cette intervention en réitérant l'indéfectible soutien de la MINUSCA au ministère de la Défense nationale dans sa volonté d'améliorer la gouvernance de son institution et celle de ses forces de défense qui s'inscrit dans la lettre de la mise en œuvre de son plan national de défense et dans l'esprit du projet de la nouvelle politique nationale de sécurité de la Centrafrique. Les forces de sécurité et de défense déployées dans les préfectures bénéficieront aussi très prochainement de ces ateliers de vulgarisation des textes fondamentaux de l'armée nationale.